bonjour donc je vous montre un petit peu ce appareil récepteur émetteur bluetooth donc de chez Taotronix. Taotronix c'est une marque chinoise mais qui est plutôt dans le haut de gamme des produits bluetooth ne serait-ce que pour le packaging vous pouvez le voir sur les photos donc le petit appareil bien posé on a tous les fils voilà donc et le doc en français voilà donc c'est rare au point de souligner bien fait il y a plusieurs langues plutôt épaisse un petit switch si vous voulez voir les autres produits donc un QR code bon enfin ce qui m'intéresse c'est cet appareil donc cet appareil sa grande innovation par rapport à d'autres on a des fois des appareils qui font donc récepteur bluetooth ou émetteur et celui-là ce qui est bien c'est qu'il fait les deux voilà donc il fait les deux donc c'est un achat qui est jamais inutile parce que c'est vrai que moi j'ai déjà un appareil comme ça sur ma télé pour envoyer le bluetooth le son sur le casque pour que mon ami puisse écouter la télé le soir quand je dors et puis on a des fois aussi besoin d'appareils pour recevoir le son pour mettre sur des amplis donc j'ai un autre appareil un peu le même qui fait que récepteur où j'envoie le son de mon ami foie sur l'ampli pour avoir comme mon vieux ampli des années 80 ils s'en seront mon appareil un peu multimédia bon mais là là c'est bien parce que ça fait tout donc bon on l'achète mais si on a besoin de récepteur enfin récepteur si on a besoin de transmetteur enfin transmetteur je vais le tester bon nul doute voilà on a toujours ce petit plastique un peu imitation de lourd là chez eux qui est super fini je vais surtout regarder un petit peu s'il n'y a pas de la latence parce que des fois on a le cas quand on est en tx en envoi c'est à dire que vous avez l'image avec les gens qui parlent et puis vous avez un petit décalage dans le casque c'est vraiment pas agréable bon alors souvent c'est pas forcément l'appareil c'est la technologie du casque moi j'ai eu des soucis si le casque est pas en boot ou version 4 si vous avez une box aussi alors ça c'est l'horreur une box wifi dans la chambre c'est pas compliqué ça ça marche quasiment pas donc vous éliminer un petit peu les sources wifi informatique vous mettez l'appareil vous prenez un casque si vous mettez un appareil un peu de qualité comme celui-là un casque un peu de qualité aussi normalement ça doit pas y avoir de soucis donc écoutez je vais faire l'essai voilà donc je vais vous dire un peu tout ça vous montre un petit vidéo l'appareil donc ici un port usb donc pour brancher direct moi je vais le brancher direct sortie télé usb je vais le mettre là dessus pour que s'alimenter en permanence la sortie casque de la télé je vais la mettre là dessus et je vais mettre le son en envoi sur un casque donc je vais faire ça pour la seconde chambre qui est une télé et on n'a pas encore équipé puisque j'équipe tout au fur et à mesure toutes les télés de la maison avec ce type d'appareil c'est vraiment très très pratique voilà un petit peu